Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau top 10 sur Gothic Sailing, toujours sur l'esthétique mais sur les ultimes cette fois-ci. J'en profite pour rappeler que ce top 10 est totalement subjectif et a d'ailleurs été très compliqué à réaliser. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur ma page Facebook dont le lien sera en description. A noter aussi qu'une autre vidéo sortira probablement dans le courant de la semaine prochaine avec l'album photo de mon voyage à Lille-Dieu la semaine du 3 mai. Et sur ce, on y va pour la vidéo ! Et tout d'abord, le point actu comme d'habitude avec le début de la transat en double Concarneau-Saint-Barthes. Et pour l'instant, c'est Guyot Environnement, Ruben Rose, mené par Pierre Leboucher et Thomas Rouxel, qui mènent. Devant le Bretagne, CMB Performance, des inévitables Tom Laperche et Loïs Berréard, et le teamwork de Nils Palmieri et Julien Villion. Derrière, c'est Martin Lepape et Yann Eliès qui sont 4ème sur leur Gardons-la-Vue, et qui ont l'avantage sur Alexis Loison et Guillaume Pirouel sur Région-Normandie. Derrière, skipper massif, mené par Pierre Quiroga et Erwan Ledraoulek, et 6ème, devant le groupe Gilbert, le Fabien Delahaye et Anthony Marchand, classé 7ème. 6 belles vacances, team Play2B, de Pep Costa et Willaris, et 8ème, devant Keguiner Inoveo, skippé par Tanguy Le Turquet et Corentin Duguay. Bray Scola, mené par Gilles Dasmae et Tom Dolan, complète le top 10. On passe désormais au Mercato des Imoca, et c'est une nouvelle stupéfiante qui est tombée la semaine dernière. En effet, Sébastien Simon disputera la Transat Jacques Vabre avec Yann Eliès en fin d'année, et ce sera sa dernière course sous les couleurs d'Arkia Paprec. En effet, le skipper s'est vu débarquer par son team, qui souhaite continuer avec le co-skipper du Briochin durant la Transat Jacques Vabre. Reste à savoir si Yann Eliès acceptera la potentielle offre du team Arkia Paprec. Par ailleurs, et c'est officiel, Jérémy Bayou va faire construire un nouveau bateau. Charal 2 va être conçu par Sam Manuart, déjà concepteur de l'illustre l'Occitane en Provence, désormais appelé Bureau Vallée 3. Le bateau sera-t-il construit sur les mêmes plans que le nouveau bateau de Louis Burton ? Ce serait bien possible. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Un bateau simple, mais avec une décoration à trois couleurs en parfaite harmonie. Pour la situation dans le temps, nous sommes en 2001, lorsque Belgacom, trimaran conçu par VPLP, touche l'eau pour la première fois. Le bateau présente, selon les spécialités, des aptitudes particulières dans la brise. Le changement du fond de coque lui a permis notamment d'atteindre de meilleures vitesses et de virer plus rapidement par vent faible. Cinq ans plus tard, il est racheté par le team Gitana et est confié à Lionel Le Monchois. Le skipper français remporte la route du Rome 2006 à bord de son trimaran Orma, haut la main, en un temps record. Cette même année, le baron Benjamin de Rothschild, propriétaire du bateau, confie la barre du trimaran à Loïc Perron pour les Grands Prix, Le Monchois gardant le contrôle du géant sur les autres courses. Fin 2008, alors que Le Monchois a quitté le Gitana team, Gitana 11 appartient toujours à la vieille case des 60 pieds Orma. Le baron de Rothschild fait donc rallonger le bateau, qui passe de 60 à 77 pieds et devient par conséquent un ultime, pouvant concurrencer le Sodebo de Tomacovil ou le Idexport de Francis Joyon. Les nouvelles lignes du bateau ont été dévoilées dans le courant de l'année 2009. Sa barre a été confiée à Yann Guichard, puis à Sébastien Joss en 2010, en vue de sa participation au circuit mode 70. Il est vendu en 2014 à la société nimoise Grands Larges Émotions avec le projet d'en faire un charter de course. Il participe à 5 courses avec le bateau en 2015, dont la Fastnet Race et les voiles de Saint-Tropez. En 2019, le trimaran subit un chavirage lors d'un convoyage de l'Orient à Sète. Les avariés sont mineurs, la structure du bateau est indemne et il est remorqué jusqu'à Lisbonne. L'armateur le met en vente en 2020. Le bateau est simplement décoré, mais ce trimaran légendaire au palmarès gigantesque, arboré de gris, bleu et blanc, mérite pleinement sa 10e place dans ce top. Ce superbe ultime est visible et reconnaissable grâce à son trèfle, l'emblème d'Actual Leader Group. Le bateau noir et rouge est juste superbement décoré. Lancé en 2014, c'est le premier ultime du Team Actual, devenu depuis sa fusion avec Leader le Team Actual Leader. En 2015, le bateau remporte la Transat Jacques Vabre menée par Yves Leblévesque, son skipper fidèle et Jean-Baptiste Levaillant. L'année suivante, le record SNSM franchit les portes de la Galerie des Trophées avant une 4e place sur la The Transat Backerly. En 2017, le bateau termine 4e de The Bridge avant une périlleuse tentative de retour du monde à l'envers en solitaire en ultime. Le Blévesque prend le départ de Quybron le 24 novembre 2017, mais chavire dans la nuit du 13 au 14 décembre de cette même année. Élitreuillé par les gardes-côtes chiliens, le Team Actual Leader envoie d'importants moyens pour sauver l'épave du Trimaran dérivant au large du Cap Horn vers l'Atlantique dans des conditions dantesques, avec l'espoir qu'il n'aille pas s'orienter vers le sud pour jouer avec les icebergs. Malgré tout, l'équipe de l'UQ Team Actual gardait encore un infime espoir de récupérer son épave. Actuellement, on ne peut pas aller le chercher. C'est une zone inaccessible. On n'a pas de solution. C'est trop risqué. Confiait quelques jours plus tard le skipper lors de son passage en Mayenne. Finalement, les balises argos de localisation cessent d'émettre. Le bateau est perdu et finit par sombrer. La balise qui nous permettait de suivre sa position a arrêté d'émettre, a confirmé, consterné Samuel Tual, le PDG de cette société spécialisée dans les ressources humaines et l'intérim basé à Laval. Il n'y a plus de moyens de le localiser. Nous avons donc décidé de cesser les recherches. Un destin funeste pour l'ultime au trèfle qui est l'un, voire le plus beau de sa génération. Un bateau décoré à la classique Banque Pop, c'est-à-dire blanc et bleu, mais sur celui-là, le dégradé blanc-bleu avec les logos de Banque Populaire donne un charme exceptionnel au bateau. C'est le 30 octobre 2017 que le maxi Banque Populaire 9 touche l'eau pour la première fois. Le skipper Armel Lecléache, accompagné de son équipage, fait sa première sortie à bord du géant, le 3 novembre de cette même année. Ce jour-là, il dépasse les 35 nœuds de vitesse et effectue son premier vol en appui seulement sur ses folles et sa dérive centrale. En février 2018, le bateau réalise sans encombre sa première traversée transatlantique entre Lorient et Pointe-à-Pitre en 6 jours avant de revenir à Lorient en faux solitaire pour entraîner son skipper à la course en solitaire sur cette nouvelle monture. Mais le 14 avril 2018, Maxi Banque Populaire 9 chavire au large du Maroc lors de son convoyage pour participer à la Nice Ultimed. Il n'est remis à l'eau que 5 mois et demi plus tard, le 29 août. Un peu plus de 3 mois plus tard, le 4 novembre, Armel prend le départ de la route du Rhum mais est obligé d'effectuer une escale technique pour régler son problème d'énergie. Il répare à Roscoff et repart 35 minutes après son arrivée. Mais alors que le trimaran a rattrapé son retard sur la tête de course, il est à 42 000 de François Gabart, alors leader le 5 novembre, Maxi Banque Populaire 9, alors équipé du minimum de voilure possible pour éviter de prendre des risques dans des crues de 5 mètres, chavire à 12h, heure française, au large des Assorts, manquant d'emporter son skipper dans la mort. La cause du chavirage, le flotteur bâbord qui a rompu et qui a par conséquent fait chavirer le bateau. Arrivant à regagner l'intérieur de son navire, il est en sécurité et peut déclencher tranquillement sa balise de détresse. Remorqué par un chalutier, un remorqueur est dépêché quelques jours plus tard pour sauver ce qu'il reste du trimaran. Le 23 novembre, le remorqueur accoste à Vigo avec l'épave éclatée du trimaran. Le constat est rapidement fait que le géant bleu et blanc ne sera plus utilisé. Il est intégralement détruit et ne peut pas être réparé après avoir passé 17 jours à dériver à l'envers dans des conditions dantesques. Les risques du navire sont donc détruits à terre sous les yeux du team Banque Populaire La Mort dans l'âme. Ronan Lucas, directeur du team Banque Populaire, le confirme. Malgré tous nos efforts, avec la tempête, le bateau est intégralement disloqué et en l'état, sa reconstruction s'avère impossible. Nous sommes tous très tristes de cette issue que lorsqu'on pense à toutes les personnes ayant contribué à ce fabuleux projet. Nous sommes à pied d'oeuvre pour imaginer la suite de cette magnifique histoire avec Banque Populaire. Comme actuel leader, tragique destin pour ce sublime géant qui devait battre tous les records. Ce bateau est une légende à lui seul, habillé de noir, rouge et blanc, couleur de la société Idexport. Une déco simple, mais trois couleurs qui se complètent incroyablement bien. Le bateau, lancé en 2005, est peut-être connu par les armateurs de voile sous un autre nom, Groupama 3. En effet, le navire de Francis Joyon n'est autre que le légendaire trimaran de Franck Hamas entre 2005 et 2013. Le trimaran a tout gagné avec l'actuel skipper de Gitana 17 à sa barre. Trophée Jules Verne, Route du Rhum, Route de la Découverte, Trans-Méditerranéenne et l'Américaine sont les trophées glanés par l'équipe, par l'équipage usillant de vert, rouge et blanc. Il est ensuite revendu en 2013 au Team Banque Populaire et est renommé Maxi Solo Banque Populaire 7. Paré par Loïc Perron, il rafle sa deuxième Trans-Méditerranéenne, sa deuxième route de la Découverte, en plus de la route du Rhum où Perron remplace Armel Lecléache, blessé, et du record de distance à la voile en 24 heures avec 682 000 en une seule journée. Revendu en 2015 à la société Landing Club qui le renomme Landing Club 2 et mené par Renaud Laplanche et Ryan Brehmeyer, le bateau remporte la Trans-Pacifique de Los Angeles à Honolulu, la Bermuda Race Newport Bermude et la Coast Dinar alors qu'il est de nouveau racheté par le Team Idec en cette même année de 2015. Le Trimaran, devenu Idexport, est passé aux mains de Francis Joyon et continue sa cure intensive de trophées et de victoires. Le bateau détient tous les records sur le trophée Jules Verne, double tenant du record de vitesse de traversée entre le Cap des Aiguilles et le Cap Le Win, double tenant du record de vitesse de traversée de l'Océan Indien homologué par le WSSRC, tenant des records de distance en 24 heures avec 894 000, record de distance en 48 heures avec 1748 000, record de distance en 3, 4, 5, 6 et 10 jours avec respectivement 2618, 3477, 4313, 5105 et 8091 000 parcourus, tenant du record de vitesse de la traversée Wessant Le Win en 17 jours et 6 heures, tenant du record de vitesse de la traversée Wessant Tasmanie en 18 jours et 18 heures et tenant du record de vitesse de la traversée Wessant Antiméridien en 20 jours et 7 heures. Couplé à ses très nombreux exploits, Francis Joyon et sa bande touchent le Graal et remportent le trophée Jules Verne en 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes. Sans compter que le bateau remporte sa deuxième route du Rhum avant celle sur la mauricienne Port-Louis-Finistère Port-Louis-Maurice et celle sur la route du Thé Hong Kong-Londres. Vous l'aurez compris, le bateau est passé du vert-blanc-rouge de groupe Amma 3 au blanc-bleu de Maxi Solo Banque Populaire 7 au blanc-noir de Landing Club 2 pour enfin arriver à son sommet en termes de décoration le superbe Idexport 2. Comme Idexport 2, ce mastodonte de 40 mètres de long est une légende à lui seul. C'est la seule petite exception de ce top 10 car Maxi Banque Populaire 5 n'est pas un ultime. En effet, le trimaran ne rentre pas dans les critères de la classe ultime. Il mesure 40 mètres alors que la dimension maximale d'un ultime ne doit pas être supérieure à 32 mètres. Bref, le trimaran touche l'eau pour la première fois en août 2008 et devient le plus grand trimaran de course océanique du monde. Dessiné par VPLP et construit chez CDK Technologies, le chantier des des joyaux, initialement pour Pascal Bidégory, le navire a été conçu dans le but de battre les plus grands records de la course au large en équipage. dès 2009, l'immense multicoc est aligné sur des records et remporte le premier record d'une longue liste avec la traversée de l'Atlantique en 3 jours, 15h, 25 minutes et 48 secondes, soit une vitesse moyenne de 32,94 nœuds, battant ainsi de 12h30 l'ancien record de Franck Hamas. Pendant ce trajet, il a également battu deux fois le record du nombre de mille parcouru en 24 heures, d'abord avec 880 puis avec 908,2000 soit une vitesse moyenne de 37,84 nœuds quelques heures plus tard. Début novembre 2010, il stationne à Brest en attendant de s'élancer pour tenter de battre un autre record détenu par Franck Hamas, le trophée Jules Verne. Première tentative avortée en 2011, le samedi 22 janvier 2011 à 12h01, le maxi Banque Populaire 5 franchit la ligne de départ avec pour objectif de rejoindre la ligne d'arrivée avant le 11 mars à 19h55 pour battre le record. Le 4 février 2011, Banque Populaire 5 brise sa dérive en heurtant un off-nit et est contraint à l'abandon. Deuxième tentative, un an plus tard, le maxi Banque Populaire 5 passe à nouveau la ligne de départ le 22 novembre 2011 à 9h31 pour une nouvelle tentative de record. Après plus de 45 jours de mer, il franchit finalement la ligne d'arrivée le 6 janvier 2012 à 22h14, battant ainsi le record de plus de 2 jours et 18h avec une vitesse moyenne de 26,5 nœuds et réalisant une pointe à 48,38 nœuds avec à la barre Loïc Perron et un équipage comportant des grands noms comme Thierry Chabani ou Kevin Escoffier. En 2013, le mastodonte de bleu et blanc est revendu à la société Spindrift et devient Spindrift 2. Barré par Donna Bertarelli et Yann Guichard, le trimaran participe à son deuxième trophée Jules Verne en 2016. Il arrive à bon port mais échoue le 8 novembre 2016 après 47 jours, 10h59, 2 secondes de mer, soit 1 jour et 21h de plus que Loïc Perron. En 2019, Spindrift 2 retente l'aventure avec à son bord deux membres de l'équipage victorieux de BPV en 2012. Thierry Chabani et Xavier Reville. Le trophée Jules Verne ayant changé de main en 2017 lorsque Francis Joyon et son in-export ont détrôné l'indétrônable Maxi Bank Populaire 5 de plus de 5 jours, Spindrift 2 s'élance avec Yann Guichard, seul à la barre, accompagné par un équipage de 11 personnes. Le géant de 40 mètres entame sa course en trombe. Guichard bat son précédent record au Wessant Équateur de près de 2h en 4 jours, 19h57 minutes et surtout passe cette marque avec près d'une journée d'avance virtuelle sur le temps du record du Tour du Monde de Francis Joyon. Alors qu'il lutte virtuellement contre l'export sur les lieux des exploits de la campagne en 2017, il maintient son avance au sud des îles Kengelan après 15 jours de course grâce à des conditions météo favorables qui lui assurent des vitesses élevées 4812,1 000 du 11e au 16e jour soit 802 000 par jour et surtout une trajectoire plus proche de l'orthodomie. Le 17e jour de la tentative, Yann Guichard annonce qu'un problème technique sur un safran les contraint à arrêter cette tentative et à se diriger vers la côte sud-est de l'Australie. Le bateau, toujours aux mains de Spindrift, est l'un des plus beaux de sa génération. Sa sixième place est complètement méritée. Cette ultime à la décoration design et futuriste est en plus très performant. En effet, sa superbe décoration avec des designs superbement bien pensés et habillés de blanc, bleu océan et légèrement de jaune offre au bateau une couverture innovante et sublime. Le bateau est sur l'eau pour la première fois le 17 juillet 2017. le Gitana Team a fait confiance au cabine Verdier pour construire un bateau qui sera confié au skipper ultime du Team Gitana Sébastien Joss. Gitana 17 appelé dans le jargon de la course au large Maxi Edmond de Rothschild en hommage au père de Benjamin. Basé à Lorient, Gitana 17 entre immédiatement en phase d'essai en vue de la Transat 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 dont le départ sera donné le 5 novembre. Les foils sont mis à poste le 17 août permettant au Trimaran d'effectuer ses premiers vols par 17 nœuds devant. Avant le départ de la course il est l'attraction des pontons remarque le journaliste Didier Ravon. Pour cette Transatlantique en double Sébastien Joss est associé à Thomas Ruxel. En tête de l'épreuve jusqu'au quatrième jour le duo doit faire face à des avaries panne de moteur foil bâbord puis foil tribord inutilisable. Il termine en deuxième position sur deux ultimes classées moins de deux heures après les vainqueurs Thomas Coville et Jean-Luc Nélia sur Sodebo Ultime. En 2018 Joss et son bateau s'élancent sur la route du Rhum alors que Maxi Edmond de Rothschild mène la danse devant le massif de François Gabard mais aux alentours de 5 heures du matin un front s'abat sur la flotte Jédena 17 est gravement endommagé. En effet l'étrave du flotteur Tribor est arrachée coupée net selon son skipper qui se déroute vers la Corogne et annonce son abandon arrivé sur place. Le 21 février 2019 Sébastien Joss et le team Jitana mettent fin à 8 ans de collaboration en résilient à l'amiable le contraire du skipper. Deux mois et quatre jours plus tard Franck Hamas légende du trimar en géant grâce à ses épopées sur Kompama 3 et Charles Caudrelier débarquent chez Jitana et deviennent les cobareurs du Maxi Edmond de Rothschild. Le 23 mai le géant de bleu et de blanc retrouve l'océan après 6 mois de réparation. Un peu plus de deux mois plus tard les deux skippers s'élancent sur la face netrice le 3 août. Le lendemain Massif M100 mène à 8000 de l'arrivée lorsque son système de règles se montre récalcitrant. François Gabard ne peut filer à plus de 26 nœuds et se fait coiffer au poteau par Camas et Caudrelier vainqueur avec 58 secondes d'avance sur Gabard et explosant le record que Loïc Perron avait acquis en 2011 sur son Maxi Banque Populaire 5 devenant donc vainqueur toutes catégories confondues en temps réel. Cette même année 2019 Camas et Caudrelier s'élancent sur la première édition de la Brest Atlantique. Malgré un poteau noir délicat à négocier pour cette première édition le navire franchit l'équateur en tête dans un temps proche de ce qui se fait de mieux en 5 jours 3h45 Dans la journée du 16 novembre 2019 les 5 ultimes qui prennent part à la course alignent des vitesses affolantes Gitana 17 à ligne 667 000 Massif M100 589 000 Sodebo 2 521 000 et actuel ultime 2 497 000 Camas et Caudrelier montrent que leur foiler de dernière génération dans les conditions de mer jusqu'à 3 mètres était capable de s'affranchir des vagues et de littéralement voler au-dessus après le 30 nœuds Un an plus tard Camas et Caudrelier accompagnés d'un équipage de 6 personnes s'élancent sur le trophée Jules Verne pour battre le record de Francis Joyon acquis en 2017 aux mains de Loïc Perron Le 25 novembre à 3h26 du matin Maxi Edmond de Rothschild passe la ligne de départ et s'élancent à l'assaut des océans du monde Le 27 novembre 2020 après 3 jours de mer en tenant une moyenne de près de 800 000 sur 24 heures sur le fond et alors qu'ils avaient une avance de plus de 200 000 sur le record de Francis Joyon Franck Camas et Charles Caudrelier annoncent leur décision de rentrer vers leur port d'attache suite à des avarées consécutives à un choc avec un off-nit ayant fait quelques dégâts notamment sur un foil et un safran réparé très vite pour se relancer et l'objectif du team Gitana et de ses deux skippers Le 10 janvier 2021 à 2h33 et 46 secondes il s'élance pour la deuxième fois de la saison à l'assaut du trophée Jules Verne avec un équipage de 6 personnes toujours skippé par Franck Camas et Charles Caudrelier Ils abandonnent le 22 janvier après avoir battu le record du Cap de Bonne Espérance la veille à cause d'une casse importante du Safran-Tribor C'est la deuxième tentative de la saison qu'ils doivent interrompre pour casse de Safran Le bateau est juste somptueux et le classique dans ce top était pour moi une évidence Sous les couleurs de Massif le premier ultime de la nouvelle génération de 2015 sorti du chantier a connu deux tons de couleurs On a d'abord eu le blanc-gris à partir de 2015 puis le noir depuis 2018 Pour moi même si le blanc-gris est très beau aussi c'est sans qu'on teste le noir sous lequel le bateau est le mieux habillé Le vêtement noir lui-enlugé en haut trois coques est absolument somptueux avec en plus les petites touches de blanc de bleu et de vert finement bien placées pour exploiter au mieux la clarté du noir des voiles de ce mastodonte Massif M100 plan VPLP est lancé à l'Orient le 18 août 2015 et prend le départ de la Transat Jacques Vabre deux mois plus tard avec un seul foil à Tribor faute de temps avant la course mené par Pascal Bidegori fort de son expérience en maxi trimaran en tant qu'ancien skipper du plus grand trimaran de course océanique du monde maxi banque populaire 5 et de sa stratégie innovante lors de la Barcelona World Race 2014 à bord de l'IMOCA Dongfeng François Gabart et François Gabart pardon le bateau arrive pourtant le premier à Itajai au Brésil le 7 novembre après 12 jours 17h et 29 minutes d'une course maîtrisée un an plus tard en 2016 François Gabart part favori de la Transat anglaise qu'il remporte après un très long duel avec Thomas Coville sur ce débat ultime le 4 novembre 2017 François Gabart entame une tentative de record autour du monde en solitaire sans escale et sans assistance en ultime avec comme objectif de battre le record établi par Thomas Coville un an plus tôt sur ce débat ultime 2 record qu'il pulvérise en effet le 17 décembre 2017 le voilà de retour après 42 jours 16h 40 minutes et 35 secondes de mer soit 6 jours de moins que Thomas Coville fort de cette prouesse en novembre 2018 le trimaran et son skipper terminent seconde la route du Rhum après avoir mené presque tout le long de la course mais rattrapé dans les derniers milles par Francis Joyon sur Idexport ex-groupama 3 lors du contournement de la Guadeloupe et handicapé par la perte d'un safran et un foil cassé en novembre 2019 il participe à la Brest Atlantique ce qui sera la dernière course de François Gabart sous les couleurs de Massif en effet à l'issue de la course qu'il termine 2ème ou il termine 2ème pardon Massif quitte le monde du Multicoque et débarque son skipper fidèle en 2021 le bateau est racheté vous découvrirez par qui tout à l'heure enfin bref le bateau noir du groupe Massif est fantastiquement beau toutes les couleurs se complétant parfaitement et se mariant magnifiquement bien la classe et dans ce top était une évidence et la 4ème place est celle qui lui est dédiée on ne l'a pas encore vue surfer ou voler mais quelle beauté en regardant les plans 3D du nouveau bâtiment d'Armel Le Cléache un bateau somptueux au voile très original mais c'est cette originalité qui fait sa beauté les logos de banque populaire coloré en dégradé autour du logo en gros plan quelle merveille le trimaran lancé il y a 3 semaines le 27 avril 2021 est déjà inscrit pour la Transat Jacques Vabre de cette même année où il sera accompagné par Kevin Escoffier et son skipper fidèle Armel Le Cléache VPLP et le team banque populaire ont construit un futur géant de la course ultime construit à partir des plans de banque populaire neuf on remarque directement que le bateau est bien plus abouti que son prédécesseur construit en carbone Kevlar Nomex un matériau ultra résistant qui limite les dégâts des chocs avec les Ophnis le bateau possède un jeu de foils amovible beaucoup plus performant que ce de l'ancien trimaran du team banque populaire permettant des vitesses de 30 nœuds avec des pointes à 45 ce trimaran en plus d'être magnifique devrait sans souci devenir un voire le maxi trimaran à battre sur les prochaines années je vous conseille de garder un oeil sur ce géant qui est 3ème dans ma top mais qui devrait tout casser dans le monde du siding les prochaines années cette ultime a des capacités hors normes un bateau superbement bien réalisé et orné de voiles noires orné et des voiles noires pardon orné de 3 silhouettes et du logo de l'entreprise Sodebo propriétaire du bateau skippé par Thomas Coville comme tous les bateaux Sodebo depuis 1999 lancé le 18 mars 2019 le navire est convoyé vers la Trimité sur mer 13 jours après son lancement il remporte l'Armen Race qu'il avait entamé la veille après un nouveau mois de chantier pour résoudre les problèmes ergonomiques entrevus sur les premiers tests du 14 juin au 22 juillet il prend le départ de la Rolex Fastnet Race où le skipper et son bateau terminent 3ème derrière Gitan A17 et Massif M100 mais devant actuel ultime 2 4 mois plus tard Sodebo Ultime 3 appelé aussi Sodebo 5 est au départ de la toute première course exclusivement ultime la Brest Atlantique hélas le team Sodebo doit abandonner après son escale à Cape Town et les gros problèmes découverts sur les deux foils compromettant la sécurité du bateau et la rupture du bras de liaison Trimor arrière qui par conséquent désolidarise à moitié le flotteur de la coque centrale il décide donc de convoyer le navire en équipage et le Trimor rentre en chantier pour 8 mois pour réparer les dégâts causés par la Brest Atlantique le 18 mai 2020 en pleine pandémie de Covid-19 le bateau sort des chantiers le safran central ainsi que la dérive ont été revus échangés et l'ensemble de la plateforme a été optimisé et fiabilisé les tests reprennent quelques jours plus tard d'après Thomas Coville le bateau est plus innovant plus engagé techniquement et le développement est désormais axé sur l'essence du trimaran à foil à savoir stabiliser un vol et l'optimiser ainsi que rendre celui-ci faisable dans la plus large gamme de vitesse possible sans compromettre la sécurité Thomas Coville parle d'une version qui n'a rien à voir avec celle de l'année 2019 Le 25 novembre 2020 à 2h55 il commence sa tentative sur le trophée Jules Verne avec cet équipier Sodebo Ultime 3 fait une pointe à 48,9 nœuds et couvre 840 nœuds et couvre 889,9 000 en 24h 37,1 nœuds de moyenne le 5 décembre Ils engrangent jusqu'à 700 000 d'avance sur le record de Joyon Leur moyenne baisse légèrement à un moment où Idexpo avait aligné des journées extraordinaires et l'avance de Sodebo Ultime 3 font jusqu'au 11 décembre au sud des îles Kerguelen jour où Thomas Coville annonce qu'une avarie de safran non réparable les contraint à renoncer à leur tentative Un bateau qui là aussi peut faire des ravages mais qui n'a pas encore montré l'étendue de son talent Le géant de Noir magnifiquement décoré prend la deuxième place de Montaup Voilà le premier et ça a été très compliqué de déterminer un premier tellement tous les ultimes du top et particulièrement les 5 premiers sont sublimissimes mais au moment de départager Actual Ultime 3 a pris le dessus Le bateau n'est autre que Massif M100 En effet je ne vous avais pas dit le repreneur du 4ème bateau de ce top car c'est ce bateau qui a succédé à Massif Le noir est resté mais le vert et le blanc ont laissé place au rouge pour former un bateau sublime Noir blanc et rouge se complètent parfaitement et offrent pour moi le plus bel ultime à ce jour Voilà cette vidéo est déjà terminée j'espère qu'elle vous a plu en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous La vidéo a été assez compliquée à réaliser mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire Si mon contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et à venir me suivre sur ma page Facebook N'oubliez pas qu'une vidéo bonus sort cette semaine sur mon voyage à l'île-lieu en plus de celle de samedi prochain Et sur ce je vous dis à la semaine prochaine C'était Gothic Ciao ciao Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz